Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. On va faire la présentation aujourd'hui d'un prochain véhicule qui va arriver prochainement sur GTA Online avec ce nouveau DLC. Je vous présente Peno la Coureuse. C'est le nom que Rockstar lui a donné, basé sur une R5 de base turbo, mais la version électrique. Je vous mets quelques petites images à l'écran. Ça fait plaisir d'avoir ce véhicule-là de Renault dans le jeu. Franchement, on est servi avec l'ajout récent également de la Tundra dans le dernier DLC, donc l'Alpine. Franchement, c'est vraiment bien et je suis vraiment très très content. Elle est très très ressemblante. Regardez-moi cette phase avant incroyable, tout y est. On a toujours un petit peu ce rappel des premières R5 Alpine avec les feux comme ça et tout. Sauf que là, c'est une version totalement électrique. Je vous mets son prix actuellement à l'écran et on va tester et améliorer ensemble en détail ce véhicule qui est tout simplement ouf. C'est un peu dommage qu'elle soit électrique, mais bon, ça reste une question de goût, on ne va pas trop juger. Mais on va surtout admirer sa beauté et le fait que ce soit un véhicule français, c'est quand même pour le coup très très bien. Donc, elle est très réaliste et très ressemblante à la vraie version avec toute une coque en carbone. Les petites jantes qui sont juste ici, on voit bien l'énorme aileron derrière. L'arrière qui est vraiment incroyable, les roues qui dépassent. Bien élargie comme la Turbo 2 de l'époque. Et là, on peut remarquer également aussi les batteries à la place avant envoyer le moteur. Le fameux 1.4L turbo ou 1.3L turbo, je crois que c'était un 1.4L turbo. Donc, incroyable. Franchement, franchement incroyable. Je vais vous montrer l'intérieur aussi pendant qu'on y est. Regardez-moi ce petit intérieur. Donc, vraiment rudimentaire. Et surtout, on retrouve vraiment un peu l'esprit de tableau de bord et même des panneaux de porte un peu de l'ancienne. Bon, un poil différent parce que l'intérieur des anciennes, je vous mets pourquoi pas une photo à l'écran. On va s'en kiffer un peu dans cette vidéo. C'était vraiment incroyable. Avec ce biton vraiment de couleur un peu, on va dire, osé pour l'époque. Mais c'était incroyable. Ces voitures sont légendaires. Et les vrais, on va dire, les vrais turbos. Les vrais turbos au Turbo 2 coûtent aujourd'hui en très bonne étape plus de 100 000 euros. Donc, c'est des véhicules totalement légendaires et que je kiffe énormément. Et là, j'ai vraiment l'impression de voir la coque d'une R5 en dessous. Juste avec le gros kit par-dessus. C'est incroyable. On va grimper à l'intérieur vite fait. Hop, donc là, l'écran se présente comme ça. Le compteur, elle est électrique, bien entendu. Le logo, c'est bien entendu le logo de Renault, mais penché un peu. Si je le mets comme ça, au niveau du centre du volant, tu peux voir que c'est vraiment le même logo. Rockstar a un poil modifié. Et l'intérieur se présente comme ça avec l'arceau de sécurité, les petits sièges baqués, les petits arnés, les petites sangles pour les portes. Vraiment rudimentaire, mais bon, en même temps, c'est un véhicule de course. C'est vraiment ce qu'on lui demande. Donc, je crois que ça doit être une 4 roues motrices. On va tester ça. Là, non, non, c'est une propulsion. Ouais, c'est une propulsion. On va essayer de l'améliorer. On va voir ce qu'elle nous propose. Donc, véhicule option avec le menu. On est parti. On va déjà regarder au niveau de là si on peut modifier quelque chose. Oui, je change un petit peu la couleur de l'intérieur de la voiture. On le voit un petit peu. Je vais vous remettre tout ça en vue FPS. Ça va être mieux pour que vous puissiez également voir. Donc là, hop, on est reparti. Véhicule option, menu custom. On va dans intérieur, donc au niveau de la couleur. Et là, on peut changer la couleur de l'intérieur. Honnêtement, d'un beau rouge ou d'un beau bleu pour faire référence un peu aux anciennes. J'espère d'ailleurs qu'il y a un petit motif comme ça. Honnêtement, je pense que je vais partir sur un bleu pour cette voiture déjà de base. Donc, on va mettre soit le Racing Blue ou le Ultra Blue. Après, ça sera pour vous comme à votre convenance. Là, on peut modifier quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? Non, je n'ai pas l'air de voir quelque chose changer, les amis. Donc, ok. Levier de vitesse. Donc, elle est customisable chez AO. Donc, levier de vitesse. Le premier. Donc, on va sélectionner. Même si je n'ai pas l'impression de voir énormément de changements de cette manière. Donc, attendez, on va faire ça. Est-ce que comme ça, on est capable de voir quelque chose ? C'est surtout ça qui nous intéresse. Voir les différentes modifications. Même si, honnêtement, je ne les vois pas. Donc, elle sera customisable chez AO. Ça, c'est une bonne chose. Electrique, elle va être surpuissante. Donc, on va mettre dans le doute les trucs. Là, pareil, on a le multimédia. Amélioration de performance. Donc, AO. On ne voit pas la diff. Je suis assez déçu. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça. Unité de contrôle à distance, on s'en moque. Motif. Donc, la coureuse grise. La coureuse blanche. Donc, bande épaisse blanche. Bande épaisse noire. Bande de course française incroyable. Bon, à l'envers, mais incroyable. Penaud. Oh là là, le truc. Rally Penaud. En fait, c'est Renaud. Incroyable. Rockstar, ils sont ouf. Ils ont fait un truc de dingue. Et là, les trucs de... De... De AO. Mais je ne peux pas les voir, malheureusement. Comme les améliorations. On va la mettre comme ça, là. Hop. Penaud rallye. Tac, tac. Hop. Maintenant, on a les jantes. On va regarder ce qu'on a au niveau des ailerons. Alors, stock. On en a un comme ça. La même chose, mais tout en carbone. avec des autocollants en plastique. Donc là, qui est aussi le genre d'aileron qu'on pouvait retrouver en compétition à l'époque sur le véhicule en thermique. Bien entendu, je parle de la Turbo 2. Ou Turbo. Ok. De Drift. Plastique. D'accord. Couleur. Couleur 2. Carbone. Autocollant. Plastique. Couleur 1. 2. En carbone. La même chose avec des autocollants également aussi. Donc, vous connaissez. Vous avez l'habitude. Généralement, c'est 4-5 designs. Et après, des variantes. Avec des autocollants, du carbone différent et tout. Là, on a les ailerons de Drift. Donc, HSW. Donc, malheureusement, on ne les verra pas. C'est assez dommage. Peut-être que mon menu n'est pas encore suffisamment à jour. Mais, du moins, on a les améliorations de base. Et on se fera l'amélioration directement en HSW. Une fois que le véhicule sera sorti, tout simplement. On se l'améliorera chez A.O. Pour vraiment la tester à fond et tout. Et efficacement. Vous inquiétez pas. Parce que je veux ce véhicule sur GTA Online. Bien entendu, tout le monde s'en doute. Elle est tellement incroyable. On va y laisser son gros aileron d'origine. Par choc à l'avant. Donc, la même chose, mais couleur 1. En plastique. Carbone. Autocollant. GT couleur 1. GT couleur 2. En plastique. Pareil. En carbone. GT autocollant. Et là, on a les pare-chocs de série. Donc, de A.O. Le brut. Et le GT A.O. brut. Donc, honnêtement, le petit pare-chocs d'origine, moi, il me va bien. Parce qu'elle a vraiment une gueule de Renault 5. Comme ça, du coup. On va laisser comme ça. Pare-chocs arrière. Couleur 1. Ok. En plastique. Pareil que l'avant. En carbone. Autocollant. Et après, les versions de A.O. Donc, on va laisser d'origine. Bas de caisse. Donc, couleur 1. En plastique. Les autocollants. Couleur 1. 2. Là, on va le bord en plastique. Autocollant. Là, ils sont plus plaqués contre la caisse. Ok. La même chose en différentes couleurs. Donc, là, en plastique, on va bien. Le logo Renault ressortir, c'est pas mal. On a le ventilé avec l'entrée d'air là qui est pas mal. Le logo Renault qui est devant. Enfin, penneau du coup. Penneau. Ok. Là, on a comme ça, en autocollant, la version GT. Qui est un poil différente. On retrouve un petit élargissement avec une prise d'air sur le côté. Ok. Et là, on a les versions A.O. Honnêtement, j'ai vu une version qui me plaisait bien. Moi, c'était celle-là. Celle-là était belle. Mais dommage qu'il n'y ait plus le logo Renault. On le voit, mais il est là. Peut-être qu'on aura moyen de changer un peu les tons de couleurs. Châssis. Par soleil. Donc, ok. Le noir. Le fuccarou noir. Enfin, le blanc, pardon. Le noir. Le main maft. J'arrivera pas à le dire. Donc, en blanc, en noir. En métal blanc. Et comme ça. Ok. On va laisser d'origine. Calandre. Calandre, couleur uni. Donc là, c'est au niveau de l'avant. On voit que ça a changé. Attends. Cofre, couleur uni. Ah, d'accord. Ok. On peut faire un toit comme ça. Blanc. Ok. On peut choisir les items si on veut que le coffre en noir. Une persienne. Donc ça, c'est pas mal. Ok. On va pas y mettre. Et le coffre à eau et tout. Ça, on peut pas voir malheureusement. Bah, honnêtement, ça dépend un peu de votre choix. Mais l'intérêt de changer tout ce qui est... Bah, je vais la laisser comme ça. En fait, je trouve qu'elle est vrachement belle comme ça. Capot. Capot de série, couleur 2. L'intérêt, c'est surtout de vous montrer toutes les modifications. Et également, que vous puissiez vous faire un petit peu une idée. Oh, le pneu, le drapeau français devant. Je kiffe. Ok. Donc, capot de série en carbone ou en autocollant. Là, avec juste la grosse prise d'air en carbone et tout. Tac, tac. Ventilé, couleur 1. On en a plusieurs variantes, comme à chaque fois. Ça, c'est assez dommage que Rockstar se limite à nous faire 4 sortes de capots. Mais avec 36 versions différentes. Le GT est pas mal. Couleur 2. On va reculer un peu parce que le soleil est en train de partir. GT. Ouais. Honnêtement, le d'origine était vachement quand même très beau. Mais sinon, il y avait aussi également celui-là qui était peut-être susceptible de me plaire. Mais on va laisser le d'origine. Franchement, elle a tellement un beau design. Retroviseur donc en plastique. Ah oui. Ceux-là sont plus comme la version... Bah, la vraie version, je vais dire. En moteur thermique. J'entends. Donc, celle-là n'est qu'une version pour la piste. Je crois qu'elle ne sera pas commercialisée ou quoi. Donc là, ok. Il est beau petit rétro. En carbone. Et là, ce 2AO qu'on ne verra pas. C'est dommage. On va laisser les gros comme ça, là. Mais en couleur ton caisse. On est arrivé aux ailes. Je vais juste refaire ça, les amis. Parce que c'est juste pas possible qu'il fasse noir. Arceau, ensuite. À l'intérieur, on a des arceaux. Donc, siège en carbone. Donc là, on le voit. Hop. Tout ça change en plastique. Les sièges de sport qui sont un peu plus... Non, même pas. Là, on a les arceaux. Est-ce qu'on va avoir des sièges qui ressemblent un peu aux d'origine ? Même pas pour l'instant. Ah, par contre, les sièges 2AO, je les vois. Donc, on va peut-être y mettre ceux 2AO. Franchement, les sièges comme ça, là, ils sont pas mal. Là, on voit un petit peu la diff. Je vais vous en mettre en vue FPS. Donc, regardez. On est comme ça de base. Là, c'est juste la coque à l'arrière en carbone qui change. Vous allez voir les changements sur vos écrans. Si vous faites attention. Là, le sport, plus petit. Comme ça, avec les arceaux, là. Et tous les protèges en mousse bleue. C'est pas mal. Siège carbone. On voit la coque à l'arrière qui change. Et là, on a celui-là. Mais en fait, non, qui est elle-même. C'est juste l'arrière qui change. Mais la forme est un peu différente, non ? Maintenant, c'est très proche de la première. C'est juste la coque à l'arrière qui change. En vrai, l'intérieur basique était très beau. Siège de série. Arceaux rembourrés. Allez, vas-y. Pour le fun, on va laisser comme on était. Mais sinon, non, on était quasiment pareil. On passe au toit maintenant. Donc, toit, couleur 1, en plastique, en carbone. Toit autocollant complet, avec une galerie principale. Couleur principale, couleur secondaire. Galerie plastique. Galerie carbone. Galerie avec autocollant. Prise d'air toit sur le logo Renault, juste là devant. Ok. Après, on continue avec les différentes variantes de couleurs et les différents matériaux, je vais dire. Prise d'air toit GT. Autocollant. Le toit, donc là, de AO, qu'on verra pas. Je peux peut-être, à la limite, lui mettre la petite prise d'air comme ça. Ça vient pas trop gâcher le délire de mon logo Renault. On le voit toujours à peu près bien et c'est pas mal. Moteur upgrade, donc niveau 5. Je sais pas si je vais avoir les performances de AO, honnêtement. Je peux les sélectionner, mais je suis pas sûr de pouvoir les avoir. Donc là, je vais mettre tout à fond, du coup. Suspension. Alors, je peux pas avoir celle de AO. Je peux m'arrêter que ici, la compétition. Blindage à fond. Peinture maintenant. Choix Cornélien. Là, les amis, on va partir sur un bleu Racing, comme ça. Et là, en dessous, on va partir sur un autre bleu. Mais un bleu un poil plus clair, peut-être, que le premier. Donc, essayons de faire quelque chose, tu vois, comme ça. Là, on est vraiment un peu dans le thème de l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. Tac, tac. Et on peut même se faire le plaisir de nacre la première. Alors, attends. Nacre. Et je vais la nacre en blanc glacier. À chaque fois, j'aime bien. Vous connaissez un petit peu. Intérieur color, je peux changer ou pas la couleur de l'intérieur ? Bah, j'ai déjà fait tout à l'heure, de toute manière. Donc, on va laisser en bleu. Ok. L'intérieur des dashboards couleurs, est-ce que... Ça m'étonnerait. Donc, c'est assez différent des améliorations que vous, vous aurez. Parce que là, on est avec les modes et on a accès aux véhicules avant même qu'ils ne soient disponibles, bien entendu. Mais c'est déjà pas mal. Pour se donner un avis et tout, un design et tout ça, je trouve ça vachement cool. Donc là, est-ce que l'intérieur du compteur ou quoi change ? Non, même pas. Bon, bref. Ok. Donc là, en supplément, on pourrait y retirer le gros béquier. On pourrait y mettre 100. Donc, elle est comme ça. Mais on va quand même y laisser pour le délire. Turbo, on va y mettre, bien entendu. Lower suspension. Donc ça, ça n'a pas trop d'intérêt. On pourrait, pourquoi pas, essayer de lui mettre des jantes, les gars, si vous le permettez. Sinon, au pire, on remettra d'origine. Donc, track. Là, on a des... Bon, en fait, ces roues-là iraient parfaitement. Les bacs à gravier, là. On est parfaitement dans le thème, limite. Tu vois, il y a plusieurs styles de jantes qu'on pourrait lui mettre. Et franchement, il y a plein de jantes qui pourraient parfaitement lui aller. Mais les premières me plaisaient. Ou même ceux-là, là. Certaines jantes, celle-ci, tout particulièrement aussi, se prêtent parfaitement à ce design de cette voiture qui est légendaire. Je suis très content qu'on retarde la joute. Franchement, ça fait super plaisir. On a celle-là aussi. Bah, je pense que je vais mettre celle-là. Les bacs à gravier, encore une fois. Donc, l'autre couleur des jantes. Donc, en alliage. Comme ça, elles sont super belles. Après, on pourra mettre d'autres couleurs, un peu plus fantasy. Mais on va mettre alliage. Let's go. On est parti. On n'a pas ouvert toutes les portes. On pourrait s'obtroyer avec ce droit rapidement. Donc, quand même, que l'on voit un petit peu. Donc, à l'avant, tout ça, ok. Avec les suspensions, le radiateur, tout ça. Donc, pour venir refroidir les batteries, j'imagine. Je pense, d'ailleurs. Là, pareil. Tout le système de transmission à l'arrière, de ponts et les batteries. Tout ça raccordé par des câbles rouges. Donc, très, très rudimentaires. Pareil. Très peu de détails, mais c'est vraiment pas mal. On va aller en faire un petit tour rapidement, quand même. Allez, on est parti. Voyons voir un peu ce que ça donne. Cette pneu, la coureuse. Renault à l'avant. Enfin, pneu. Moi, je lis Renault. C'est tellement habitué. On ne pourrait pas se mettre un compteur de vitesse, Vince ? Voilà, quand même. Que l'on voit à peu près à combien on roule. 170 km heure. 172, on bloque. Là, j'ai l'air de bloquer à 172. Donc, 107 compteurs. MPH. Bon, après, je ne sais pas si la conversion est bonne. Mais, ah, c'est lent par contre. Par contre, les freins, ça a des très corrects. Je sais ce que tout le monde a envie d'entendre. Je vais le faire juste après. Ne vous inquiétez pas. Mais juste, on la teste un petit peu comme ça pour voir ce qu'elle donne en vue FPS et tout. Elle est bien mignonne. Elle est jolie. Mais c'est dommage. Il lui manque quelque chose de crucial, là, cette voiture. Voilà ce qu'il lui manquait, les gars. Voilà ce qu'il lui manquait. Un son moteur. Elle est belle, quand même. Franchement, elle présente bien. Votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je vous réaffiche le prix à l'écran. Vous êtes les boss. Prenez bien soin de vous. Et je vous laisse avec quelques petites secondes de gameplay de ce véhicule qui roule. Et moi, je vous laisse ici. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et à me laisser votre avis dans l'espace commentaire. A la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501